Au cours de l'histoire, une multitude de joueurs ont fait de leur service une arme létale. Certains, avec leurs techniques si particulières, en ont même fait une véritable oeuvre d'art. D'autres, au contraire, se distinguent par leur simple force brute. Dans la génération actuelle, nous retrouvons des Kyrios, Raonic, Opelka. Et parmi ses immenses serveurs, autant par la taille que par le talent, un américain les domine tous. John Isner, le géant de fer américain. Qui a le plus tôt à servir ? John Isner. John Isner. L'homme aux 13 380 Ace en carrière, culmine à 2,08 m. Son arme fatale lui a permis d'être le numéro 1 américain de sa génération et de remporter une quinzaine de titres sur le circuit, dont le Masters 1000 de Miami. Au-delà de son nombre d'Ace, j'ai choisi John et non d'autres serveurs de son calibre, car il possède selon l'agrégateur de l'ATP, le meilleur service du circuit. Mais je l'ai choisi pour quoi faire ? Pour répondre à une question. Pourquoi les géants du circuit ou servebots pour les intimes ne servent pas deux premières balles ? Frapper la seconde comme une première, est-ce une stratégie optimale ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, il faut noter que dans le tennis moderne, la tendance est vers une prise de risque accrue. Le Tennis Australis Game Inside Group a comparé les deuxièmes balles lors de l'édition 2013 et 2017 de l'Open d'Australie. Les chercheurs ont alors fait deux observations. La vitesse moyenne n'a pas évolué, elle est constante, mais les serveurs prennent plus de risques dans leur choix de zone. Ainsi, si je me place sur le cours fictif de Beyond the Courts, en 2013, les deuxièmes balles étaient plus au centre du carré de service. Et en 2017, les chercheurs ont remarqué une tendance à se rapprocher des lignes. Résultat, le pourcentage de deuxièmes dans le cours a diminué entre les deux éditions. Il est passé de 95 à 92%. Ainsi, on note une hausse du nombre de doubles fautes, ce qui est tout à fait logique avec une prise de risque accrue. Mais alors, pourquoi la nouvelle génération prend plus de risques ? Eh bien, pour avoir un bon service, la taille, ça compte. Je ne vous apprends rien. Or, le morphotype du joueur de tennis s'est allongé. Il est de plus en plus grand, à l'image des Zverev et Medvedev qui frôlent le double maître, tout en conservant une mobilité et une couverture de terrain exceptionnelles. Cette hausse de la taille moyenne a des conséquences. Le service devient une arme de plus en plus efficace et où la prise de risque est d'autant plus payante. Précédemment, j'ai affirmé que le service était le seul coup au tennis qui ne dépendait que du serveur. Toutefois, ce n'est pas tout à fait exact. Le retourneur peut influencer indirectement en mettant la pression à son adversaire, soit par sa position sur le cours, soit par sa qualité de retour. On se retrouve donc dans une confrontation où les géants aiguisent leur service, mais certains ont renforcé leur bouclier pour s'en prémunir, voire même contre-attaquer. Agacier a montré la voie, mais Djokovic a poussé l'art du retour démoniaque. Zueux écarquillés, prêts à bondir, on ne compte plus les serveurs qu'il a muselés. Bref, la qualité du retourneur peut pousser le serveur à prendre plus de risques. A l'instar de Pete Sampras, qui a adopté cette stratégie en finale de Wimbledon 99 pour répondre à la qualité de retour de son rival de toujours, André Agassi. Résultat, il a augmenté la vitesse de sa deuxième balle de 7 km heure sur la finale. Prenant un risque maximal alors que Pete est déjà connu pour sa deuxième balle réputable, mais il justifia son choix de la manière suivante. Si André est en face, je me devais de le faire. On voit donc que cette stratégie ne date pas d'hier. Goran baptisa cette technique la roulette croate. Boris Becker, quant à lui, surnommé Boom Boom pour la qualité de son service, voyant cette prise de risque, une manière de s'exprimer. Certains joueurs comme Medvedev, Kyrios, Bublik ont fait leur cette stratégie, mais l'utilisent avec parcimonie. Mais que se passerait-il si les meilleurs serveurs moins à l'aise du fond adoptaient cette stratégie de manière systémique ? Une sorte de bouchido ténistique. Vivre et mourir par son service. Afin de savoir si la roulette croate poussée à son paroxysme est une stratégie viable, nous allons comparer le pourcentage de points remportés par Isner sur sa seconde balle avec celui qu'il obtiendrait en adoptant cette stratégie kamikaze. Si ce dernier est supérieur, alors la roulette croate pourrait être une stratégie efficace. Pour ce faire, prenons les statistiques d'Isner au service. Son pourcentage de premier service réussi, on remarque qu'il est adormalement élevé pour ce type de serveur très puissant. Il se trouve dans la catégorie des Nadal, Mouté, Layovitch qui mettent beaucoup d'effets pour avoir un deuxième coup de raquette favorable ou ne pas être agressé, tandis que ses homologues de 2 mètres ont un pourcentage plus faible. Ils font le choix de servir plus fort et avec des zones plus planches des lignes afin de remporter le point directement via leur service ou de prendre un ascendant conséquent via celui-ci. La grande force d'Isner est de combiner les deux, réussir à frapper aussi fort sur sa première balle tout en conservant un pourcentage très élevé. Mais alors, quel serait son pourcentage de points remportés sur seconde balle en la frappant comme s'il s'agissait d'une première ? Il suffit de faire le produit de son pourcentage de service réussi et de son pourcentage de points remportés au premier service, ce qui nous donne 54,3%. Ce qui est un peu plus faible que ce qu'il a actuellement. Mais utiliser ses stats grossièrement n'a pas vraiment de sens. Le modèle est imparfait. Il ne tient pas compte du stress, des doutes, de la perte de confiance après plusieurs doubles fautes consécutives. En effet, son nombre de doubles fautes augmenterait drastiquement, passant de moins d'une par sept à presque trois. Auparavant, j'ai mentionné qu'Isner avait un excellent pourcentage de services réussi, pour vous rendre compte de l'importance de celui-ci. Un fédère qui appliquerait cette stratégie passerait de moins d'une double faute par sept à plus de cinq. Et son pourcentage de points remportés sur seconde balle chuterait alors en dessous des 50%. Utiliser cette stratégie de manière constante semble voué à l'échec. Mais l'utiliser avec précaution peut s'avérer très efficace. Varier pour perturber l'adversaire est l'une des clés au tennis. Ou se positionner quand en face le serveur est capable de claquer une seconde à plus de 200 km heure. Tout comme les amortis d'Hugo Gaston, un second service pleine puissance génère de l'incertitude, de l'inconfort. Dos au mur face à Djokovic, lors de son été de rêve américain, Medvedev avait employé cette stratégie pour renverser le numéro un mondial qui n'avait pas réussi à s'adapter. Kyrios quant à lui l'utilise régulièrement sur des points importants. Et le dit pour lui, c'est rentable de le faire sous pression. On peut ne pas aimer le personnage Kyrios, mais son service est l'un des plus redoutables du circuit. Il aurait tort de ne pas faire confiance à son arme favorite. Tout comme le service à la cuillère qui est loin d'être une simple fantaisie chez lui. Un chercheur en théorie des jeux, une branche des mathématiques, a analysé l'efficacité de celui-ci. Il se trouve qu'il est plus efficace que le service standard. Nick remporte plus de points et réalise plus d'hays avec le service à la cuillère. Alors évidemment, c'est aussi efficace parce qu'il possède une première balle dévastatrice. Les Nadal Team Medvedev se sont adaptés afin de se donner du temps pour retourner les bombardiers du circuit en se plaçant 2, 3, 4 mètres derrière leur ligne de fond. Le service à la cuillère de Nick est alors une réponse à ce positionnement reculé et qui crée une nouvelle fois de l'incertitude chez le retourneur. S'il avance, Nick ne réalisera plus de service à la cuillère, mais le retourneur sera sorti de sa zone de confort, ce qui permettra à l'Australien de remporter plus de points avec un service standard. Et de votre côté, comment percevez-vous cette stratégie ? A-t-elle un avenir ou est-ce un simple effet de mode ? Dites-le-moi en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.